Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance finalement qui a marqué une petite phase de consolidation puisqu'après une ouverture en légère baisse et bien le CAC 40 est revenu ici sur la zone des 4700 points. On a même commencé ici à attaquer cette 1695.44 pardon. Le CAC 40 clôture à moins 1,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc hier je vous indiquais ici qu'il y avait clôture bien à l'extérieur des bandes de Bollinger, que l'on pouvait avoir une phase de consolidation aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui était indiqué par les statistiques. Malgré tout on reste ici sur une zone qui était précédemment résistance. Je vous ai dit ce matin que cette zone a été approximative donc on voit qu'on vient se reposer sur celle-ci et donc on marque un petit mouvement de consolidation qui pour l'instant n'a pas de conséquences sur la dynamique haussière. Du point de vue d'une dynamique ici qui est en train de se retourner, on a des histogrammes du MACD ici qui évoluent désormais d'une manière négative. On a un RSI qui est toujours ici en zone neutre. Par contre on a des forts volumes, on a des volumes largement au-dessus de la moyenne sur cette séance et ce n'est pas sans conséquence lorsque l'on regarde la forme de cette bougie puisque nous avons donc de forts volumes avec une bougie plutôt baissière de retournement et une ombre portée sur la partie supérieure de la bougie. Le fait d'avoir de forts volumes sur une telle configuration, alors c'est amoindri par le fait qu'on n'a pas de nouveau plus haut significatif, mais ça montre ici que l'on a énormément de rotations sectorielles. Une bougie d'hésitation avec hausse des volumes et une ombre portée sur une seule partie de la bougie, et bien ça dénote une rotation sectorielle et en général c'est signal de retournement de tendance. Donc par rapport à la dynamique haussière que nous avons ici, si on a une rotation sectorielle ici, c'est que l'on pourrait bien repartir à la baisse. Donc nous verrons ça la semaine prochaine. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Voilà pour constater que par rapport à la baisse ici liée à la pandémie de Covid, on est toujours ici sur une dynamique de retournement. Ce qui est intéressant donc c'est que ce rebond technique a permis la validation de la cassure haussière du retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situait à 4580 points. Donc on casse cette zone et vous voyez qu'on se rapproche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue moyen terme, on est toujours ici dans un mouvement technique de rebond par rapport à l'impulsion baissière ici qui a été assez forte. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons toujours une configuration de rebond d'un point de vue moyen terme. Malgré tout, les histogrammes sont toujours ici dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Ce sont les histogrammes du MACD. Malgré tout, le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Donc ce qui confirme la poursuite de ce rebond. Même s'il n'est que technique, il a toujours le mérite de continuer. Alors, lorsque l'on regarde cette vue en hebdomadaire, ce que l'on peut constater déjà, c'est enfin la rupture ici des 4570 points, validée en clôture de cette semaine. Maintenant, si on élargit un petit peu, on a bien ici un setup qui marque une forte attaque ici de la bande de Bollinger inférieure, suivi d'un rebond technique qui n'a pas une dynamique énorme. Vous voyez qu'on s'est beaucoup stabilisé ici avant de marquer ici ce petit mouvement haussier et qui vient à peine ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a vraiment une dynamique ici qui est faible en regard de la baisse qui a précédé. Et donc, on est toujours dans un mouvement technique. Je rappelle qu'au-delà du retracement à 38,2% de Fibonacci, le prochain objectif, c'est la zone 50-61-8. Même si cette zone affaiblit la dynamique principale qui reste ici baissière, on est toujours sur un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Et puis lorsque l'on regarde, cette zone, elle va être très importante puisque tout simplement, elle correspond peu ou prou à la zone de gap que nous avions eu ici entre ces deux semaines. Donc c'est là que cette configuration technique, elle est intéressante puisque dans le cas d'une poursuite ici du mouvement haussier, la zone ici qui se situe entre 4871 ici et 4920, eh bien, sera cruciale pour la suite puisque on rentrera dans la zone 50-61-8. Et au-delà ici des 4920 points, eh bien, nous aurons un début de comblement ici de ce gap qui avait été ouvert au beau milieu ici de la phase de baisse. Et puis la zone ici de points hauts, elle se situe donc entre 5164 et 5255. Ce seront ces deux zones ici qu'il va falloir casser à la hausse pour vraiment sortir de cette dynamique baissière et espérer un retour ici sur les zones de points hauts puisque sur rupture haussière du retracement à 61,8%, on a une forte probabilité d'avoir une poursuite du mouvement en direction d'un retracement total, ce qui nous donnerait un retour donc en objectif sur la zone ici des 5110 points. Alors pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. 1. En cas de poursuite du mouvement haussier, c'est donc la réaction des cours ici au contact de cette zone qui se situe entre, grossièrement, 4870-4920 points. Sur rupture des 4920 points, donc là, les signaux techniques intéressants commenceront à se faire sentir avec notamment le comblement partiel voire total de ce gap la semaine prochaine. Ce sera intéressant de voir comment se comportent les cours en entrant dans cette zone. A la baisse, par contre, on a désormais une ancienne zone de résistance ici, 4570, ce qu'il va falloir surveiller. Et donc ça, ça sera valable aussi pour le court terme. Si les cours repartent à la baisse, c'est bien cette zone des 4570 points qui devront être validées ici en tant que support. Si on casse cette zone, attention, on serait sur une fausse sortie avec risque même de reprise d'une dynamique baissière. Alors si on revient maintenant sur la vue en délit, donc je vous ai déjà parlé de la zone des 4570 points. Donc si la phase ici de consolidation se renforce, on peut très bien revenir sur cette zone. Tant que cette zone a agi comme support, on reste dans une dynamique plutôt haussière. Si on regarde la semaine prochaine, si on a ici impulsion, bande de Bollinger supérieure, retour ici sur la zone des 4570 points. Si on prolonge ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on sera vraisemblablement sur un contact ici avec cette moyenne mobile. Donc impulsion, bande de Bollinger supérieure, retour sur moyenne mobile, ça reste un setup haussier. Par contre sur rupture ici de cette zone des 4570 points, on invalide la sortie ici et on neutralise la dynamique. Par contre si les cours rebondissent sur la zone des 4570 points, donc on reste haussier. C'est encore mieux s'ils rebondissent au delà des 4700 points, puisque là on a un retour ici sur cette zone. Je rappelle que cette zone ici qui était précédemment résistance, si elle est validée en tant que support, on valide une possible poursuite assez forte de la dynamique haussière en direction de l'objectif que l'on retrouve ici des 4920. Je vous ai déjà expliqué sur la vue hebdo à quoi correspondait cette dynamique. On ne va pas reprendre ici tout l'historique. Donc objectif ici 4920 pour la semaine prochaine. Et donc niveau de rupture à considérer, zone des 4700 points ou zone des 4570, là aussi pour les mêmes raisons que ce que nous avons vu sur le graphe hebdomadaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui se sont bien équilibrées. On était plutôt baissier pour la séance du jour et pour les jours précédents. Là avec cette baisse qui a été consentie, on revient sur une zone d'équilibre. Alors on a assez peu d'occurrences. On a une conviction qui est très partagée. Voilà donc vous l'avez compris, pas de statistiques à dévoiler pour les jours suivants et pour la semaine prochaine. Voilà je vous souhaite donc un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501